Vous souhaitez intégrer votre page Facebook et obtenir des abonnés directement depuis votre site web ? Je vous montre comment l'intégrer depuis Facebook for Developers. Facebook vous permet plusieurs types d'intégration. Dans cette vidéo, je vous montre comment intégrer le bouton « J'aime » et « Partager » ainsi que l'intégration de votre flux d'activités. Pour commencer, rendez-vous dans la rubrique « Social Plugins » de Facebook for Developers. Vous trouverez l'URL en description de cette vidéo. Dans la colonne de gauche, sélectionnez « Bouton j'aime ». Indiquez l'URL de votre page. Dans « Disposition », choisissez le style par défaut du bouton parmi « Standard », « Box count », « Button count » ou « Button ». Indiquez ensuite quel type d'action vous voulez ajouter parmi « J'aime » et « Recommander ». Choisissez la taille du bouton. Et pour finir, indiquez si vous souhaitez avoir le bouton « Partager » associé ou non. Cliquez sur « Obtenir le code ». Copiez le premier code. Dans votre manager, rendez-vous dans « Configuration », « Réglages », « Zone éditable ». À la section « Zone » en haut de votre site, cliquez sur « Éditeur HTML » puis collez votre code. Notez bien, si vous voulez intégrer plusieurs fois le même bouton ou intégrer d'autres widgets Facebook, vous n'aurez plus besoin d'intégrer ce code. Dans mon exemple, je vais ajouter le bouton « J'aime » dans mon pied de page. Je retourne sur l'onglet « Facebook Developers » et je copie le second code du widget. Dans mon manager, j'édite la zone en bas de mon site et je colle le deuxième code que j'ai copié. J'enregistre mes modifications et j'actualise mon site pour voir les changements. Passons maintenant à l'intégration de votre fil d'actualité. Dans « Facebook for Developers », cliquez sur « Plug-in Page ». Indiquez l'URL de votre page Facebook. Choisissez le type d'infos souhaité entre timeline ou journal. Donnez une largeur et une hauteur à votre widget. Vous pouvez également cocher ou décocher certaines options. Cliquez ensuite sur « Obtenir le code ». Souvenez-vous, nous avons déjà intégré le premier code, nous allons donc copier le second code. Dans votre manager, sur la page de votre choix, ajoutez une ligne ou une colonne, puis cliquez sur « Éditeur HTML ». Collez votre code, enregistrez et actualisez votre site. Vous savez maintenant comment intégrer Facebook sur votre site. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre tous nos tutoriels et formations sur la création de site et mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. A très bientôt sur « Émon Site ».